Salut les mutants, c'est Yann Kofi d'Amarvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo en plein air pour changer, je me suis dit il fait beau, il faut en profiter. Donc comme vous pouvez voir le petit t-shirt Marfitness Is Back, il n'est pas en vente dans la boutique ça, c'est un petit cadeau qu'une cousine m'a faite, enfin ma petite nièce du bled, donc ça c'est un produit du Wakanda, inédit, oui, ça fait très rétro, mais c'est le Wakanda c'est comme ça les gars. Non plus sérieusement, donc on a une petite vidéo, on va parler un peu du jeûne, en tout cas on a parlé de ramadan, donc beaucoup se posent la question, encore et toujours les mêmes questions, depuis des années, vous allez me dire mais Marvel c'est bon, il y a un milliard de vidéos sur la musculation, le jeûne et ramadan, ce qui est vrai, mais j'ai envie de dire oui, il vaut mieux une vidéo de Marvel Fitness, un vrai de chez vrai, qu'une vidéo d'un mec qui se pique les fesses, qui va te dire attention, ramadan fait ci, ramadan fait ça, quelque part, voilà, il fallait comme que je m'emmène un peu, mais bon, juste un peu, on va revenir sur le cas. Quelques sujets concernant le jeûne, durant cette période ou pas, et la muscu, comment appréhender ça, comment gérer ça, etc, etc, etc. Donc, je sais que beaucoup de gens profitent de la période de ramadan, même des gens qui ne sont pas musulmans, pour se dire, ouais, je vais faire le ramadan comme ça, je vais perdre du poids, etc, etc, ça va m'aider, ça va me lancer dans ma lancée de perte de poids. Alors, j'avoue que j'ai un peu de mal avec cette idée de se dire, je fais le jeûne pour perdre du poids, dans le sens jeûne ramadan, parce que ça veut dire, les autres mois de l'année, en fait, on n'a rien à foutre. On veut dire, ce n'est pas un jeûne santé de base, le jeûne, comme on l'entend en termes du ramadan, c'est un jeûne obligatoire, plus ou moins, donc les gens le suivent. Et c'est un jeûne qui n'est pas forcément propice de perte de poids. C'est-à-dire, beaucoup de gens prennent du poids durant cette période. Donc, toi, tu me dis, ouais, je vais profiter du ramadan pour faire le jeûne, en espérant perdre du poids parce que tu fais le ramadan, ce n'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui prennent du poids pendant cette période-là, il y en a, il n'y en a pas qu'un peu. Il y a des gens qui perdent du poids pendant cette période-là, il y en a très peu. Donc, on va essayer de savoir pourquoi il y a ces deux extrêmes, si vous voulez bien. Donc, première chose, pourquoi il y a des gens qui prennent du poids durant cette période ? C'est très simple, selon moi, ça joue beaucoup à l'inactivité. Il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils sont en période de ramadan, sont moins actifs parce qu'ils ont moins d'énergie du fait qu'ils jeûnent. Ils sont moins à l'aise, donc ils sont beaucoup plus repliés sur eux-mêmes, beaucoup plus assis, beaucoup plus peinards, en attendant que l'heure passe, ils dorment, je ne sais pas quoi. Et dès que l'heure vient de bouffer, là, ils vous fourquettent. Alors qu'ils ont fait très peu d'efforts, alors qu'habituellement, peut-être qu'ils voulaient beaucoup, mais ils se dépensent, ils se déplacent un peu, ils sont un peu plus actifs. Là, le manque d'activité plus la période, je ne sais pas combien, peut-être 5h, 6h, ou peut-être un peu plus, bref. Donc, cette période-là où le mec va remplir ses caisses pour pouvoir tenir le lendemain, jusqu'à la dernière minute, les gens sont là. Donc, forcément, ça, ça peut entraîner une prise de poids par le simple fait que la quantité de calories en total dans la journée consommée n'est pas forcément moindre. Et la dépense calorique, elle, par contre, est vraiment moins de comparer habituellement. De par ce processus, certains vont prendre du poids durant cette période. Donc, j'ai envie de dire, si tu dis juste, je jeûne, c'est suffisant pour perdre du poids, non. Je veux dire, non, ça peut même être le contraire. Par le fait que tu aies moins d'énergie, tu peux même être amené à prendre plus de poids. Donc, c'est très important de ne pas tomber dans ce vista. Donc, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment plus le cas de ceux qui perdent du poids durant cette période. Et généralement, pourquoi les gens ont perdu du poids durant cette période ? C'est pour deux choses. Dépense. Il y a une zone, une dépense qui est quand même là. Peut-être pas plus active qu'avant parce qu'ils ont moins d'énergie, mais ils se dépensent énormément. C'est-à-dire, par zone du sport. Moi, j'ai connu un mec qui, par exemple, avait perdu, peut-être, en un mois, 13 kilos. Je m'en souviens, sur la transformation, nous avions été étonné de ça à la stade. Donc, ils sont boissés n'importe quoi. C'était un robot, donc il jeûnait. Il lui faisait quoi ? Une heure avant de couper, c'était putain de cardio. Par contre, c'était que du cardio. Peut-être un peu de muscu, il faisait, mais vraiment très léger, c'était principalement cardio. Cardio, honnêtement, après, quand il est rentré chez lui, il nous disait qu'il mangeait plutôt correctement. Il ne sait pas n'importe quoi. Le mec a perdu énormément de poids. Il a bien perdu, ce n'était pas dégueulasse. Après, bon, bien évidemment, je crois qu'il avait repris un tout petit peu après, mais pas énormément. Il avait repris un peu. Mais lui, il s'était mis en condition pour vraiment profiter de cette période au maximum. Donc là, c'est intéressant. Après, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir l'énergie de faire un peu de cardio. Même si moi, si je vous dis de faire du cardio, c'est vraiment de faire du basse intensité. Il n'y avait pas commencé à faire du height, du cardio ou de l'intensité, alors que tu n'as rien dans le ventre. Non, tu fais du cardio moyenne intensité, basse intensité. Tu rentres chez toi, tu manges correctement. Et c'est ça le problème de la plupart des gens qui font le jeûne. C'est qu'une fois qu'ils peuvent manger, ils se permettent de manger de la merde. Tu sais, oui, mais de toute façon, je ne mange que ça de la journée. Si tu penses comme ça, tu finiras comme la première catégorie dont j'ai parlé. Et si tu es vraiment professeur au maximum de cette période, c'est une période où tu dois d'autant plus faire attention à ce que tu manges. D'autant plus pour différentes raisons d'un point de vue santé, dans le sens où, vu que tu manges un repas par jour, peut-être deux max, si tu comptes le petit déj, je ne sais pas si tu te lèves le matin ou pas, tu dois d'autant plus faire attention à avoir tous les nutriments nécessaires pour que ton corps fonctionne le plus correctement, le plus activement possible en période de jeûne. En plus, vu que ton corps a une longue période sans rien manger, plus tu vas lui donner des produits de bonne qualité, mieux il va réagir. Donc c'est d'autant plus, je pense, qu'il faut en profiter pour consommer des produits de bonne qualité et faire attention à ce que vous consommez et ne pas consommer de la merde. Je sais qu'après, il y a tout le côté traditionnel dans cette période où on bouffe un peu ce que la mama Africa prépare, tout ça. Donc voilà, l'Africain, on sait comment on mange. Mais c'est très important qu'on ait l'objectif physique de perdre, de ne pas rentrer là-dedans, justement, de dire « Ah non, moi, perso, je vais faire mon petit plat, ma petite salade, un peu mes protéines, tout ça, mes petits lipides, un peu de glucides, pas tellement. » Voilà, c'est important de savoir gérer ça. Et surtout de faire en sorte d'avoir les nutriments nécessaires pour avoir la forme qui va vous permettre dans la journée, en tout cas, je vous conseille une heure ou deux heures avant de couper, de faire du sport. Donc c'est important d'avoir les nutriments qu'il faut. Donc là, on va me dire « Oui, mais tu fais la propagande pour ton placement de produit, l'analyse. » Je vous promets que ce n'est même pas ça, mais en réfléchissant à cette vidéo, je me suis dit « Oui, bah oui, c'est là où, par exemple, le code MARVEL15 chez NaturaForce est utile. » Parce que là, on privilégie les produits qui vous apportent les nutriments nécessaires pour être en forme. Et après, bon, je ne vais pas vous dire « Choisis ça, 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 tu fais ce que tu veux. » De toute façon, on sait qu'il y a le code MARVEL15, c'est un plaisir. Mais voilà, même, tu peux prendre les produits directement non transformés que tu trouveras en magasin ou, tu veux, bref, en épicerie. Mais c'est un travail très important d'être focus là-dessus. Voilà, pour moi, c'est une période où il faut penser beaucoup à santé. Santé, donc c'est important de ne pas manger n'importe quoi. Parce qu'après le final, tu sais, ce n'est pas des vrais jeûnes, le mec qui se prive pendant 12 heures ou 15 heures et après il va te taper un Q, rien, un taco, je ne sais pas quoi je veux dire. Je pense que dans le jeûne, il y a aussi le côté santé. Et faire un jeûne, tu jeûnes pendant 16 heures et après te taper un taco, tout ce que tu veux, là, tu n'es pas dans le côté santé du tout. Là, tu n'as rien à foutre du côté santé. Le jeûne, justement, si tu veux vraiment viser un jeûne à avoir des bénéfiques d'un point de vue santé, il faut faire attention à ce que tu manges. Voilà, surtout que, voilà, bref, vous avez compris les bails. Mais voilà, faites attention à ce que vous mangez, c'est très important, je pense, de viser le côté santé et de ne pas être focus seulement sur... Bon, de toute façon, je ne mange que deux fois, une fois dans la journée. Il y a des gens qui prennent du pain en ayant, même en temps hors jeûne, un ou deux repas dans la journée. Donc, la question n'est pas là. Il n'y a pas la quantité de repas ou le moment où tu ne manges pas ou tu ne bois pas ou ce que tu veux. C'est vraiment ce que tu vas manger, ce que tu vas apporter à ton corps qui est important. Mais voilà, je pense qu'on ne le dit pas assez. Et voilà, je vous l'ai précisé. Donc, voilà, vous connaissez les bails maintenant. Et encore une fois, moi, je vous encourage vraiment à profiter, que vous savez, musulmans ou non, profiter de cette période pour vraiment avoir l'objectif de perdre du poids. Je pense que c'est le moment. Pourquoi ? Parce que c'est une période où on remarque que même des gens qui habituellement ne font pas de sport, se mettent à faire du sport. En tout cas, moi, dans ma vie, je vois souvent ça. Il y a des gens qui habituellement ne font pas de sport, mais quand c'est cette période-là, ils se mettent. Donc, quand on est quelqu'un un peu dépendant, qu'on a un peu envie d'avoir du monde derrière soi, c'est la bonne période pour s'y mettre. Bon, bien sûr, après, les gens s'entraînent deux heures ou une heure avant de couper. Bref, il faut avoir l'horaire et les horaires qu'il faut. Mais c'est une période où il y a une bonne dynamique pour se mettre au sport. Notamment quand on veut perdre du poids. Après, bon, même quand tu veux prendre du muscle, tu vas peut-être pas en prendre, mais ça va te permettre de te remettre en forme. Et après, une fois cette période finie, là, tu vas pouvoir faire une prise de masse plus sérieuse. Donc, je pense que c'est une période qu'il faut profiter de cette période pour quand même faire du sport et pas se laisser aller. Parce que c'est bon pour la santé. Même à l'âge, un peu de sport, ce n'est pas la mort. Attends, tu ne vas pas te tuer comme un ouf. Donc, profiter de cette période, que ce soit les musulmans ou non, aussi pour vous motiver, faire du sport, trouver des gens autour de vous qui sont la motivation et créer votre petit groupe avec lequel vous allez vous entraîner à ce temps-ci à une heure particulière pour vous remettre tous en forme. Donc, moi, je pense que c'est intéressant à ce niveau-là aussi, cette période de jeûne. Vous pouvez aller courir, vous pouvez acheter du matos pour vous entraîner dehors. Ça peut être compliqué d'être motivé dans cette période-là. Mais moi, je vous encouragerais toujours à aller de l'avant et à continuer. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Des petits conseils un peu bateau, mais les conseils qu'il faut, moi, je trouve. Donc, voilà. Je tenais à vous les préciser. Donc, voilà. On like, on partage, on s'abonne. On fait tourner cette vidéo à la Tati, à le Tata, à le Papi, à le Coton, à le Sana, à le Nani. À tout vous voulez. Et voilà. On utilise les codes en description. On nous suit sur D-Live, sur Twitter, sur Instagram. On soutient, on like, on partage. Et moi, je vous dis, on re-suit tout le délire. Et je vous dis à la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada